... Bonsoir. On va confier Patrick à Marie. Je vous salue Marie. Laine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Patrick. Je viens d'à côté de Marseille. Martigues exactement. Donc au bord de la mer. Oui, j'ai été touché hier pendant la parole de connaissance. Voilà ce qui s'est passé. Je suis venu hier soir, comme beaucoup d'entre vous sans doute, à cette soirée de louanges et de partages, de paroles. Je suis venu peut-être un petit peu à reculons. Et je me suis mis derrière, au fond, peut-être parce qu'il n'y avait pas tellement de place devant, avec mon épouse. Et puis, je me suis assis. Et je... Je n'étais pas... Je n'étais pas dedans, quoi. Voilà. J'avais comme une objection à louer et à partager la louange avec tout le monde. Et au moment de certaines paroles de connaissance, dans la deuxième moitié, disons, il y en a une qui m'a interpellé. C'est une voix féminine qui parlait et qui a commencé par un homme... Par décrire un homme, pardon, en précisant que d'habitude, il portait un chapeau. Moi, je n'avais pas de chapeau ce jour-là, mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai... Depuis deux jours, là, je rouspète parce que j'ai oublié ma casquette. Bon. Elle précise que c'est un homme de 53 ans. Ça se précise un peu. J'ai 54. Ah, la différence est un peu plus ténue. Il y a un an de différence. Bon. Elle précise que c'est une personne, un homme qui vient à la louange, qui ne rentre pas dedans. Ah, j'ai dit, tiens, ça ressemble un petit peu, ça se précise. C'est vraiment un petit peu mon cas. Ah, j'ai dit, mais il doit y en avoir tellement dans la salle que, bon. Et puis là, je me pose la question. Ah, de toute façon, il y en a forcément un. Pourquoi moi ? Mais quand elle a dit le signe, ah, là, le signe, j'ai écouté. Et le signe, c'était, ben, c'est un homme qui a des problèmes au bras et qui ne peut pas lever le bras. Là, je lui dis, tiens, j'étais assis. Je lui dis, tiens, c'est vrai que d'habitude, j'ai du mal avec mes bras. Je peux les mettre devant, mais je ne peux pas les mettre derrière. Ou lorsque je les tire vers le haut, ça me fait mal. Ah. Et puis, comme j'ai eu envie quand même de participer un petit peu, et, ben, j'ai levé les bras. Et j'ai dit, bien, j'ai levé les bras. Et puis là, je me suis dit, mais, bon, peut-être que c'est... C'est... Ça s'est calmé, ma douleur. Mais, je me suis dit, ben, je verrai bien. Et dans ma tête, je me disais, il y a quelque chose de sûr, c'est ce soir, lorsque je vais prendre la douche, je verrai si je ne peux pas, comme d'habitude, passer la main dans le dos pour me savonner le dos. Parce que je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Enfin, du moins, d'une main. La main gauche, je pouvais, mais pas la main droite. Impossible. Elle s'arrêtait au niveau des... Un peu au-dessus du bassin. Le soir, je rentre, et je vais prendre la douche, je vais transpirer pendant la journée, surtout que j'avais fait porteur. Je prends le savon, la main gauche monte, et elle monte jusqu'à l'homoplate. Ah 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 ! Je prends la main droite, et la main droite, elle y arrive aussi. Ce n'est pas possible. Hier, le premier jour, je n'arrivais pas. Impossible. Ça s'arrêtait au niveau du dos. Enfin, pardon, juste au niveau des fesses, là. Et là, je reprends le savon, et j'arrive à me savonner. Ce n'est pas possible. Je tends le bras en arrière. D'habitude, je n'y arrive pas, et ça me fait mal. Et là, je peux. Ah ah ! Que se passe-t-il ? Ah ! Mais avec mon esprit cartésien, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il va y avoir encore... Je vais le mettre à l'épreuve. Et alors... Oui ? Oui. Là, je me dis, il y a quelque chose de sûr. Si maintenant, j'arrive à enlacer ma femme, à lui mettre la main et le bras autour de son cou, là, c'est sûr. Parce que je n'arrivais pas... Dans le lit, je n'arrivais pas à lui mettre la main. Donc là, pour moi, c'était le plus grand signe. Un signe sûr. Je me suis dit... Ah ! Ça m'a fait penser à ce texte. Le peuple qui a la nuque raide. Oui, moi, j'avais une épaule raide. Et il m'a assoupli l'épaule. Maintenant, aujourd'hui, je vous prie de croire que cet après-midi, je ne me suis pas lassé d'aller me promener avec ma femme, avec mon bras, autour de son cou. Amen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501